c'est reparti trois jours de gravel et bike packing intense entre frères mais cette fois changement de paysage parce qu'on est sur les côtes bretonnes et avec le temps qui va avec vous l'aurez compris des conditions humides et des terrains difficiles nous attendent let's go c'est parti un an après le jura nous voilà à la conquête des côtes bretonnes on a bien roulé depuis jura donc là on est parti comme d'habitude à trois pour trois jours en bretagne on est parti en 100 km à peu près on est parti de quimper là on roule depuis 10 km et et voilà c'est parti ça sent les vacances ça sent la sueur un peu déjà on commence un peu à voir apparaître la bretagne on 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 Il commence un peu à pleuvoir, mais toujours sur la route. On longe les côtes, il pleuviote un petit peu, il fait gris. Il ne fait pas très très froid, mais c'est sympa, ça change des montagnes des années précédentes. On pédale entre sable et galet. Un peu technique. La fine pluie, ça peut aller. On ne le savait pas encore, mais la météo allait se dégrader jusqu'à la fin de la journée. Ce qui n'était absolument pas prévu dans la météo du jour. Il pleut toujours, il commence à être bien mouillé. Toujours dans les chants de Gaillon sur mon frère. Le moral dans les chaussettes. Il reste combien ? 30 ? 39. Il reste 39. 39. Il reste 39. Allez. Bon, c'est toujours des belles petites vidéos quand tout va bien. Là, il y a tout qui va mal. Il se tape 4 km de montée. Il pleut. Obviously. Moi, je n'ai pas pris le carré, mais ça, c'est de ma faute. Si on arrive sur le petit panorama, yes. Là, on profite. On va continuer, il ne reste pas encore. Je ne vais pas mourir tout ce qui l'a, mais... Le paysage était beau, enfin, ce qu'on en voyait. Mais avec la pluie, il commençait vraiment à faire froid. On a traversé un passage très technique, puis enchaîné sur les derniers kilomètres de la journée. Heureusement pour nous, il restait un peu de place dans un camping au port de la route. Bon, on s'est trouvé un petit camping parce qu'il pleut toujours. On a essayé de mettre nos affaires à sécher. En fait, ça n'arrêtait pas de couper. Là, ça vient de revenir en live. Et ça repart 45 minutes. Du coup, en attendant, petite bouffe. Avec les petits lyophilisés, décatons. Pas de bolo pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre au menu ? Riz poulet curry. Riz poulet curry. Pein de protéines. Et un petit chili de végétarien. Un petit dessert. Un petit riolé. En plus, c'est un riolé, ça se met bien. Heureusement, il y avait des douches chaudes parce que je commençais à être un petit peu bleu. Tout est revenu, tout est bien qui finit bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, parti pour le deuxième jour. Oui, ça s'est dégagé un peu. Au moins, il ne pleut plus. Il y a un peu de brouillard. Le petit camping, ça a été pas mal. On a pris une douche chaude. On a séché nos vêtements. Du coup, pas mal. Allez, on va espérer qu'aujourd'hui, il ne pleuve pas. Ça sera bien. Voilà, on est littéralement sur les côtes, mais un peu trop de brouillard. La mer est à 100 mètres. On l'entend. Mais on ne la voit pas. C'est dommage. Mais au moins, il ne pleut pas. On même pas, quand on est dans le piste. Un peu à petit. On peut voir qu'il ne pas est ciète. On doit pas ça, je te parle. Ton de mèche. On peut, on va pas. Et on va pas. C'est parti ! Petit à petit, la météo s'est dégagée, les chemins propices au gravel s'enchaînaient et on pouvait enfin réellement profiter sur le vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tourbière ! C'est graveul ou c'est pas graveul ? Ah l'enfer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Paragouette ! ... 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